Salut à tous ! Alors je sais que je vous avais promis des vidéos sur Minecraft, vous n'en faites pas, je les tourne aussi. J'ai découvert récemment, avec beaucoup de retard, la série Game of Thrones, tiré des romans du même nom, le trône de fer dans l'hexagone. Et je suis littéralement tombé amoureux de cette série. Alors bien sûr, quand on m'a proposé de m'offrir le jeu, vous vous doutez bien que j'ai pas pu refuser. Alors du coup, je me suis dit, quitte à avoir un jeu pareil, et quitte à le découvrir avec une envie folle, je vais vous en faire profiter aussi. Donc ce sera un des let's play intégraux en totale découverte que je compte vous faire, il y en a d'autres. Mais pour le premier, ce sera donc Game of Thrones. Et bien sûr, je le rappelle, ça ne veut pas dire que je ne ferai pas les vidéos dont je vous ai parlé dans la vidéo de réponse aux questions sur Minecraft, je les ferai aussi. Alors à tout de suite commencer une nouvelle partie. Je vais prendre en écuyer parce que je suis une lopette, et accessoirement parce que je découvre le jeu. Salle à gouille. Donc je découvre le jeu, je joue surtout pour le scénario. Lorsque l'on joue au jeu des trônes, il faut vaincre ou périr. Oui, ça se voit dans la série. Ah bah alors ça commence bien, c'est Varys qui nous fait la narration. Le monde a changé. La ligne Targaryen ancienne de l'arrivée a été extinguieuse après la reine de la série. Donc si vous voulez la découvrir et que vous ne voulez pas être spoilé, Robert Barathek a été évoquée par la reine de l'arrivée, sous un seul bâneur. Donc, je crois que ça se passe pendant la série. Je vous dis peut-être des conneries après. Alors, j'ai laissé les voix en anglais, c'est totalement volontaire. Enfin, ne venez pas me dire dans les commentaires que vous ne comprenez rien. Alors, j'espère bien que vous arriverez à lire les sous-titres, par contre, parce que mon Fraps n'est pas particulièrement efficace pour l'instant. Donc j'espère que ça suffira quand même, mais on verra bien. Le Night's Watch a été son gardien depuis mille ans, protéger le pays à tous les coûts de l'attaque de wildling et d'autres menaces de l'extérieur. Alors, si vous voulez découper de temps en temps, vous n'en faites pas un petit chouïa dégueulasse. C'est normal, c'est pour être sûr que Fraps ne décale pas le son et l'image, ce qui serait complètement dégueulasse pour vous. Ce qui serait complètement dégueulasse pour vous. Je vais essayer de les faire le plus invisible possible. Ah, on commence direct au sud du mur. Hop, allez. Je suppose que c'est l'un des personnages jouables. Il a une sale gueule. À moins que ce ne soit lui. Ou les deux, ou je ne sais pas. Ah non, ça doit vouloir dire que c'est lui. Vu que c'est lui qui a le chien, et il me semble qu'on peut avoir un chien qui a des compétences avec le chien. Hum, que tu es mignon. Ou pas. Ouais, c'est, on joue Morse, donc. Morse-Mormon. C'est fini, vieux frère. Toutes vos attentes sont en vain. Vous savez que je vais vous prendre à un Castle Black, mort ou mort. Westford ? Pourquoi ne pas laissez-moi me sortir pour l'ancien temps. Après tout, nous sommes brûlés. Vous nous a battu en essayant de l'escalier, mon ami. Ma volonté est de vous retourner. Vous savez qu'il n'y a qu'un moyen de laisser le Night's Watch. Je suis désolé, Morse, que vous ne me laissez pas la chose. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer. Si vous ne connaissez pas la série, découvrez-la, parce que franchement, elle vaut le détour. Shit. 15 ans. Voilà 15 ans que vous avez abandonné votre famille et vos terres pour reporter les terres glacées au sud du mur. L'unique rempart contre la menace des contrées du Nord. Vous avez commis une faute, celle d'agir avec droit tueur dans un monde divisé en ceux qui commandent et ceux qui plient. Pour cela, il vous a été donné le même choix qu'à tous les criminels et les traîtres du roya... Oula, j'ai du mal. Le même choix qu'à tous les criminels et les traîtres du royaume. La mort ou cet exil a vie dans la garde de nuit. Mais la mort n'aurait-elle pas été plus douce que cette vie de restriction et de violence ? Tous ont oublié depuis longtemps cet endroit désolé plongé dans un éternel hiver. Le mur prend lentement la vie de ceux qui le patrouillent, leur volant jusqu'à leur dernière parcelle de chaleur. En ce jour aussi mordes que tous les autres, vous rentrez d'une chasse au déserteur vers le lieu qui vous sert de foyer, le quartier général de la garde de nuit, Château Noir. Vous êtes mort, c'est un patrouilleur de la garde de nuit, le corps armé chargé de protéger et d'entretenir le titanesque mur qui sépare le royaume des sept couronnes des royaumes sauvages du Nord. Vous êtes tourmenté par votre passé, vétéran et héros de la rébellion de Robert Baratheon, qui a mis fin à l'Ancien Régime. Vous avez trahi votre seigneur de l'époque, « Ce qui vous value de devoir quitter votre famille et vos terres et ainsi d'atterrir au mur loin de la chaleur de l'amour de votre femme et de votre fille. Le froid et la mort sont désormais votre quotidien, et ce depuis 15 ans. » Donc on voit qu'il a quand même la classe, ce monsieur. C'est-à-dire qu'il a quand même une armure qui claque, je trouve. Alors... Ah, il faut que je choisisse mon style de combat. Chevalier Fief, le chevalier Fie... Non, Fieffet ! D'accord. Chevalier Fieffet possède une bonne éducation militaire et privilégie avant tout la défense à l'attaque. Il se sert aussi bien d'un solide bouclier que d'une armure lourde, ce qui en fait un combattant endurant et pugnace sur un champ de bataille. Alors, armes de prédilection, épais, masse d'armes, lance courte et armure lourde. Posture principale défense, vous êtes capable de lutter longuement au combat et d'augmenter ainsi vos chances de survie. Cette posture nécessite d'utiliser une arme à une main et un bouclier. Posture secondaire au niveau 7. Chevalier d'élite, domination et frénésie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le chevalier errant est un guerrier polyvalent qui maîtrise aussi bien le combat au contact qu'à distance. Néanmoins, il privilégie plus souvent le combat rapproché et les armes à deux mains pour infliger de lourds dégâts à ses adversaires. Il est également doté d'une bonne capacité d'encaissement des coups. Épée, masse d'armes, arme d'aster, armure lourde, domination. Vous utilisez la force physique pour prendre le dessus sur vos adversaires. Cette posture nécessite d'utiliser une arme à deux mains. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Magnar ! Ça, ça a l'air un petit peu plus violent déjà. Le magnar est un guerrier féroce, adepte du combat au corps à corps, qui privilégie la puissance à la finesse. Il se bat avec une arme dans chaque main et possède une armure intermédiaire qui lui dote beaucoup de mobilité afin de se jeter rapidement sur ses adversaires. H, marteau, lame courte, armure intermédiaire. Frénésie, vous adoptez un comportement très agressif pouvant aller jusqu'à l'état bestial. Cette posture nécessite deux armes. Je ne sais pas ce que vous en dites. J'hésite entre le chevalier errant et le magnar. Un proche pour tout vous dire. Bon, bon, bon. Écoutez, je vais faire ce que je fais d'habitude quand j'hésite entre deux solutions. Je vais lancer le saut de la guilde de Fable 3. L'édition collector, pour ceux qui connaissent. Donc en bleu, on va prendre le magnar. En rouge, on va prendre l'autre. Ce sera le magnar. Merci le saut de la guilde. C'est parti. Alors. La force améliore les dégâts infligés par vos attaques, la puissance des coups critiques et votre résistance physique au coup afin de réduire les dégâts subis sur une attaque qui vous touche. L'agilité augmente la vitesse à laquelle vous portez vos coups améliore vos chances de toucher vos adversaires et vous rend plus difficile à toucher. Une déviation offre une chance de réduire les dégâts de l'attaque reçue de deux tiers ou d'effectuer une esquive. La chance vous permet d'augmenter vos chances de trouver des objets supplémentaires dans les butins, d'effectuer davantage d'esquive. Vous avez une chance d'effectuer une esquive lorsqu'une déviation est réussie. Ainsi, vous ne subirez aucun dégât. Enfin, elle augmente vos chances d'effectuer un coup critique lorsque vous touchez. L'endurance accroît votre santé. Les points de vie dépendent également de l'armure que vous portez. Augmente la régénération de votre santé en combat et influe sur le coût en énergie des capacités. L'intelligence augmente vos chances de négocier des baisses de prix à chaque achat chez les marchands en mettant la régénération de votre énergie en combat et augmente le nombre de points de compétence d'armes et d'armure que vous gagnez à chaque niveau. Toutes les compétences sont intéressantes. Génial ! Je ne sais jamais choisir. Bon ! Bon, 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 bon. J'ai envie de dire, je n'ai pas envie de jouer au con donc on va mettre un petit peu de... On m'attend déjà. On a un point là. Un point là. Un point là. Ça, je pourrais peut-être les augmenter plus tard donc ce n'est pas bien grave pour l'instant. Là, je vais surtout essayer de taper fort et de gagner pas mal de points. Hop, suivant. Arbre frénésie. Point 1. De toute façon, je n'ai pas le choix. Mais on va voir ce qu'on a. Profitez du saignement de l'adversaire pour lui infliger d'importants dégâts et l'étourdir. Vous, vous allez gagner en motivation à chaque fois que vous réussissez à interrompre un adversaire. Vous attaquez tous les adversaires dans un rayon de 3 mètres. Cette capacité s'effectue sur place. Vous déclenchez un déluge de coups sur votre adversaire. Vous tentez de trancher la gorge de votre adversaire. Plus la santé est faible, moins il y a de chances d'esquiver. Vous frappez violemment un adversaire à terre. Vous vous vengez à chaque coup reçu lorsque vous recevez un coup critique. Notre prochaine attaque infligerait l'état saignement. 1. Vous vous souvenez de chaque mauvais coup reçu et apprenez à vous en protéger. Ici, c'est surtout des passifs. Ah, non. Pas seulement. Ah, d'accord. Les actifs, c'est ces trucs-là et les passifs, c'est les ronds simples. Plus votre armure s'émiette, moins vos capacités et vos coûts d'énergie. D'accord. Vous vous motivez, vous et vos alliés au combat. Vous vous arrangez et devenez berserk pendant 25 secondes si votre santé devient inférieure à 50%. récupérer récupération d'énergie plus 10% en dessous de 50% d'accord. Nilea, liquide, folie et lucidité au combat. Lorsque vous êtes un berserk, vous ne perdez plus le contrôle de votre personnage. Vous voulez 40 points de santé à votre adversaire à chaque attaque. Je vais prendre ce côté-là, moi. je vais prendre ça. Comme ça, j'aurai quelques petites capacités de support au début. Ouais, enfin, t'es gentil, Coco, mais c'est pas comme si je savais quelles armes j'allais avoir au début. pour l'instant, je vais mettre les armures une fois. Parce que je ne sais pas ce que je vais avoir au début comme arbre. Ah, des atouts équilibre atteint. Ah, oui, d'accord, il faut... Ah, ça, c'est sympa, par contre. Il faut contrebalancer les trucs qu'on prend. Si vous prenez un atout, il faut prendre une faiblesse à côté. Et certains ne sont pas compatibles, très probablement. Alors, voyons voir meneur né. Dégâts plus 7% à votre coéquipier et vos alliés. Buveur de sang, la vue du sang attise votre désir de combattre. Si elle a ça, pour ça, l'état saignement, dégâts plus 15%. Plus 6 de déviation, 2 points de compétence supplémentaires par niveau, ça, ce sera intéressant. La santé reçue par les fioles de soins est à creux de 15%. Durée des poisons infligées plus 3 secondes. Chance d'infliger l'état étourdi à chaque attaque 2%. Par contre, j'aurais bien aimé que la molette marche. Résistance aux dégâts critiques, chance de butin, chance d'infliger l'état saignement à chaque attaque. Chance de coup critique avec 2 armes, ça, ce sera intéressant. Vité d'attaque plus 2% avec une dague ou une épée courte. dégâts plus 2% avec une arme à deux mains. Chance de toucher avec une arme à distance et résistance aux dégâts avec un bouclier. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui était intéressant sur Douai ? Alors, tac, 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 dégâts moins 5% à chaque fois qu'un adversaire est achevé par quelqu'un d'autre que vous. Chance de toucher moins 10% lorsque 3 adversaires vous attaquent. Ça, ça ne m'intervasse absolument pas. dégâts reçus par l'état de saignement x2. Résistance aux dégâts moins 2%. Dégâts de feu reçus 20%. Ça me fait marrer parce que demi-portion ça me fait penser à Tyrion et la peur du feu ça me fait penser à Olimier. Donc si vous connaissez la série vous allez facilement comprendre de quoi je parle. Vous avez perdu l'usage d'un plou au cours d'une bataille récupération d'énergie moins 6%. Chance de coup critique moins 2%. Durée des poisons reçus plus 3 secondes. L'état d'attaque moins 5. Coût d'énergie plus 8. Déviation. Phobie du sang. Alors, bon, vous savez quoi. Je pense que je vais prendre celui-là parce que je risque de ne pas forcément beaucoup utiliser les trucs. Et du coup, j'avais pensé aussi à gagner un point de plus avec le poumon détruit et me trouver un truc qui donne un point qui soit intéressant. 1% de chance d'infliger saignement par attaque. C'est pas terrible. Chance de coup critique 2%, c'est assez minime. ça, c'est un bouclier, une arme à distance, une arme à demain sans branle. Ça aussi. Chance de coup critique plus 2% avec 2 armes. ou l'état de saignement. Je vais prendre ça, je pense. On va prendre le truc. Ça me paraît bon tout ça. Ça me paraît bon. On peut choisir jusqu'à 3 atouts. donc je pourrais en prendre un de plus mais à ce moment-là il faudrait que j'ai killé moi. C'est-à-dire celui-ci serait intéressant c'est sûr parce qu'a priori j'ai l'air de risquer de pas mal mais le truc c'est qu'il faudrait que je compense avec des avec d'autres trucs. Franchement, je peux vous dire c'est lourd. C'est difficile. Je vais peut-être éviter de me surcharger dans les compétences. Création de personnages terminer les points non dépensés pour être utilisé plus tard dans votre feuille de personnages. Confirmer la création il est retourné au jeu. Ouais, je confirme. Il est quand même beau comme jeu. Castle Black rien n'a changé depuis le jour qu'on arrivait. 15 ans. Reconnais-le, Morrison ? Nous étions tellement fortes à l'époque. à l'époque où j'ai vraiment pensé dans la mission de la Nights Watch. Tu as changé, mon frère. Je n'ai jamais pensé que tu nous serais auprès. Ah, bien. Tu as toujours eu un knack pour choisir des amis. Une nuit ici et tu as déjà bashé trois de nos frères. Je n'étais le seul qui est là si je me souviens. et je n'ai jamais pensé des conséquences. Tout ce que je fais c'est donner des baffes, des coups, des fracures. Générales. Je suis déçu que ce soit un chien et pas un loup-géant. C'est parti pour classer. Hold your tongue, deserter. That's not what your mother said last night. I'll teach you about respect, dog. Enough. I forbid you to touch him. You would not have had the slightest chance against him played in hand. Hmm. Hmm. Tell me, where is Mormont? The Lord Commander is in front of the Commander's keep with the new recruits. they've just sworn their old. So they are finally sworn brothers of the Night's Watch. Fools. Now you can teach them a little lesson. Right, Mormont? Morse, you brought this traitor back. I knew I could count on you. I knew I could count on you. I knew I could count on you, Lord Commander. who took the cowardly route and deserted. In the name of the Night's Watch, I thank you, Morse. I know how hard it must have been for you to hunt down a friend. Ah, des dialogues. Hmm. Est-ce qu'on en fait un connard ou est-ce qu'on en fait un mec qui a de l'honneur et qui respecte son engagement? Hmm. We are nothing. If only all my men spoke like that. Speaking of new brothers, I see only four of them. Where is the fifth? Someone attacked him last night. He's been looked after by Maester Eamon as we speak. One of our brothers has broken his vows in the most sordid manner. That traitor then beat the poor boy and left him in the snow more dead than alive. Damn it. I swear I'll skin the culprit alive. Alas, we do not know if the boy will recognize his assailant or even if he is to survive. Too bad. The breath certainly was a pretty boy. Soft as a virgin. What a kitty I've never managed to corner him. True to your reputation, Gorold, eh? You know me. Always trying to get a laugh. Silence, traitor. Each time I pass judgment on a desert I feel the bitterness of failure. It is my duty as Lord Commander of the Night's Watch to make true brothers of you. This morning, you were strangers. Now, you have all sworn to honor our oath. Some come to us as knights carrying out their duties and some as criminals forced to choose between the noose and the wall. Once you take the black your past is dead. You must wash away your formal loyalties. Forget your family and friends. They cease to exist. Such is the strength of our oath. No wife, no children, no lands. All that matters is defending the wall and the realm. We are your only home. we are your duty. We are your new family. The only one that matters now. More than 8000 years ago, humanity itself was nearly lost and we are your new family. We are your new family. Our predecessors then look at the wall. You have seen the wall behind this massive wall of ice is 700 feet high and divide the continent in half. It protects the realm of the Seven Kingdoms from threats beyond the wall. Defending it is our purpose. and our duty. The night has a lack of a lack of a and I don't know if it's a fault of the Fraps or whatever. Generations to generations. Wildlings, cold, wind and dishonor. Those are your enemies. Even in the midst of a summer Bon. Bah voilà ! Ouais, ils vont apprendre de sa mort, hein, d'un sens-là ! Pour deserter. Beyond our mission, we no longer exist. Any last words, deserter ? After all my years spent here, I've forgotten what warmth is. The cold has stolen the very memory. Go ahead and smile at the sight of me, the wretched deserter. But you may do the same one day, you won't be able to take it any longer, and you'll do anything just to live again. I tried my luck, and I failed. Come on, Moors ! And do it well ! Goodbye, old brother. Goodbye, old friend. I'll see you on the other side. You will live and you will die in the shadow of the wall. Oh, there is no other way. Welcome to the night's watch. Moors ! Take Ronit, Poddy, Seltagar and Patrick, put together a patrol. Make sure they smell a little less like summer, before winter comes. Alright, listen. Listen. I need to teach you to survive the wall. Let's see what you're worth with a blade in your hand. Gather in the exercise yard. I'm not afraid of giving you some more. I'm not afraid of giving you some more. I'm not afraid of giving you some more. So, Seltagar, you were as excited as a virgin to see your hero behead that poor gorold, weren't you? Watch your tongue, peasant. Lowborn scum like you often end up the same way. Oh, just listen to him. Still with his milk teeth and he wants to roar. Who knows, you little shit. I may even have been the one to squirt you into your mother's belly. One more word like that, and I'll send you back to the shit heap where you were born. Shut up. Knight or thief. You are all brothers now, and equal before the gods. You will fight only when I order you to. Pardon me. My vow should be stronger than my roots. Oh indeed, my lamb. Here, your officially brother to swine and rapers. Since I must train you, I'll show you why you must stay united. Attack me, one at a time. Titou Mountain. I'm not sure, all the tasks are stocked. And I'm stuck in four. It works. Arrête de déconneur le son, ça m'énerve. Clicker avec le bouton de la souris sur l'ennemi plus en effet de poser un ordre d'attaquer les actions. Stock 3 attaques. Personnage s'effectuera dans leur... Ah ça à moitié un RPG, un petit coté stratégique quand même. Un petit côté stratégique quikat. Oh le son il déconne plein de tubes Oh la la Je finis ce combat et je vais voir pourquoi Parce que là c'est horrible D'accord et maintenant ça arrête de déconner Ok Je ne vais pas chercher à comprendre et ça recommence Bon attendez Je ne comprends pas pourquoi ça déconne Alors option son Bon je pense que je vais baisser la qualité Les graphismes Au niveau du son Si ça prend de la ressource Je vous reprends tout de suite Bon de fait le jeu est un petit peu moins beau Mais on verra bien ce que ça donne Ah bah on dirait que non en fait C'est vraiment rapport au jeu lui même Bon de fait le jeu est un petit peu plus 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 Merci.